Bonsoir chers amis, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder les nouvelles dispositions de la loi de finances pour 2022 se rapportant à l'IBS, impôt sur le bénéfice des sociétés. Donc première nouveauté les amis, il s'agit de l'exclusion du champ d'application de l'IBS des groupements de sociétés. Groupements qu'il ne faut pas confondre avec groupes de sociétés, mes amis, rappelons que le groupement est un rapprochement de deux ou plusieurs sociétés en vue de réaliser en commun un projet. Le groupement disparaît assez souvent dès l'achèvement du projet pour lequel il a été créé. Donc la loi de finances pour 2022, elle précise bien que le groupement n'est pas un sujet fiscal imposable à l'impôt sur le résultat. Ce sera chaque membre du groupement qui sera soumis à l'impôt sur le résultat sur la cote-part du bénéfice qu'il a réalisé dans le groupement. Donc c'est une bonne chose, codification des mesures relatives au groupement de sociétés. Et rappelons qu'auparavant l'administration fiscale ne disposait que de la doctrine pour bien entendu expliquer, pour répondre, si vous voulez, aux sociétés qui posent des questions sur ce sujet. Deuxième nouveauté, mes amis, il s'agit d'une nouveauté se rapportant au groupe de sociétés. Donc groupe, nous avons dit qu'il ne faut pas confondre avec le groupement. Un groupe, c'est un ensemble d'entités contrôlées par une seule qui s'appelle la société mère, alors que les sociétés contrôlées sont des filiales. Donc mes amis, il s'agit ici plutôt d'un avantage perdu, puisque dorénavant, après la loi de finances pour 2022, le résultat consolidé du groupe sera soumis à l'IBS au taux correspondant à chaque activité. Donc si nous avons des activités soumises à 19, 23 et 26%, bien entendu, ce résultat sera soumis, bien entendu, à l'IBS en appliquant chaque taux relatif au segment d'activité. Rappelons qu'avant la loi de finances pour 2022, nous avons dit que lorsque l'activité de production était prépondérante, le groupe était imposé d'une manière générale au taux de 19%, sans prendre en considération les activités, bien entendu, qu'on peut qualifier ici de secondaires, à savoir les travaux bâtiments et l'achat-revente et les prestations de services, qui seront toutes, d'une manière générale, soumises au taux de, nous avons dit, 19%. C'est un avantage perdu. Troisième mesure apportée par la loi de finances pour 2022, les amis, il s'agit de l'imposition des revenus distribués entre sociétés au taux de 5% libératoire. Là aussi, les amis, il s'agit d'un avantage perdu, puisqu'avant la loi de finances pour 2022, les distributions de dividendes entre sociétés étaient affranchies de l'impôt sur le bénéfice des sociétés en application de l'article 147 bis du Code des impôts directs, lequel, article 147 bis, est désormais abrogé. Bien entendu, quatrième mesure, mes amis, là plutôt, il s'agit d'un avantage, puisque la loi de finances pour 2022 a instauré un taux de 10%, donc un taux réduit, applicable aux bénéfices réinvestis. Donc, mes amis, avec cette nouvelle mesure, les sociétés qui réinvestissent, au plus, le résultat, c'est-à-dire le bénéfice réalisé au cours de l'année dans des équipements, si vous voulez, dédiés directement à l'exploitation, bénéficient, bien entendu, d'un taux réduit, c'est-à-dire une imposition allégée au taux de 10% au lieu du taux de droit commun. Notons également, mes amis, que ce taux peut être appliqué si la société réinvestit, si vous voulez, tout ou partie dans son bénéfice, dans la prise de participation d'au moins 90% des sociétés de production, de travaux bâtiments ou de prestations de services. Notons, mes amis, ici, la particularité que le bénéfice doit avoir été réinvesti au cours de l'année même. Donc, là, notons-le, c'est un avantage acquis pour les sociétés. Et bien entendu, cinquième et dernier point, les amis, il s'agit de la suppression de l'obligation de séparer les comptabilités en cas de concomitance de deux ou plusieurs activités qui sont soumises à des taux d'IBS différents. Donc, rappelons qu'avant la loi Chinos pour 2022, nous avons dit qu'il fallait séparer, non pas toute la comptabilité, mais en réalité, uniquement les comptes de résultats, ainsi que les tableaux neufs relatifs à chaque activité. Là, désormais, il s'agit d'une mesure de simplification, puisque nous allons faire appel à un seul critère pour déterminer le bénéfice réalisé à travers une activité soumise à un taux quelconque. D'accord ? Donc, nous avons un chiffre d'affaires global, nous avons des pourcentages, c'est-à-dire des proportions de chiffres d'affaires réalisés dans chaque activité. Nous allons appliquer ce pourcentage au bénéfice global réalisé pour déterminer quel est le bénéfice réalisé dans chaque segment d'activité. Donc, ici, mes amis, il s'agit plutôt d'une mesure de simplification. Donc, voilà les amis, j'espère avoir fait le tour de la question. J'espère vous retrouver également dans de nouvelles vidéos comme celle-ci. Au plaisir de vous retrouver. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.